L'équipe nationale des Lyons à l'Ontable du Cameroun a un nouveau sélectionneur au nom de Marc Briggs. Ce sélectionneur sera accompagné de tout un staff. On a une note qui est rendue publique aujourd'hui, signée le 2 avril du côté de Yaoundé, avec le cachet de M. le secrétaire général auprès de la présence de la République Ferdinand Gongoron. On se souvient, il y a quelques semaines seulement, Samo et tous sur le plateau de France 24 revenaient encore sur ses relations avec le SGPR. Et nous en parlons dans cette vidéo avec notre consultant Yannick Renaud. Bonsoir Mesdames, Messieurs. Bonsoir Monsieur Renaud. Bonsoir Monsieur Magique. Bonsoir Mesdames, Messieurs. Sur la note, dans une note qui est aujourd'hui publique sur les réseaux sociaux, le ministre d'État, secrétaire général auprès de la présence de la République, envoie un courrier au ministre des Sports et de l'Éducation physique. Dans ce courrier, on peut lire les différentes nominations. L'entraîneur sélectionneur des Lyons, entraîneur adjoint, entraîneur adjoint numéro 2 et de certains membres du staff des Lyons de l'Ontable du Cameroun. Oui, alors cette sortie, cette note du SGPR, j'ai envie de dire que ça sonne comme une sorte de validation de la nomination, la nomination effectuée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le MNSEP, Nathis Mouelet-Combi, ça traduit, d'après les usages que nous connaissons au Cameroun, la volonté du chef de l'État, ou alors la caution apportée par le chef de l'État, ou alors la validation, l'accord, le haut accord du chef de l'État. Donc, pour ceux qui se demandent encore ce que va faire l'AfricaFoot, si l'AfricaFoot va se laisser faire à tout ça, je rappelle que sur les antennes de France 24, télévision, notre président de la fédération avait rappelé aux uns et aux autres qu'au Cameroun, oui, parce que c'est pas comme ça ailleurs, au Cameroun, c'est le président de la République qui n'ont les entraîneurs de la sélection nationale. Il choisit après la shortlist proposée par l'AfricaFoot. Oui, il avait rappelé le processus, il avait dit que lui, président de la fédération Cameroun de football avec son staff, avec le comité exécutif, ils vont faire une shortlist, justement. Ils vont déjà mener des auditions avec les différents candidats qui postulent. Ensuite, ils vont retenir une shortlist de trois entraîneurs qu'ils vont proposer, qu'ils vont soumettre à l'attention du chef de l'État. Et il disait, après cela, qu'il espérait que les profils proposés vont plaire au chef de l'État. Il espère que le chef d'État va donc choisir un profil qui lui plaît. Donc, on vous dit que, maintenant que Ferdinand Gongo, secrétaire général de la présidence de la République et ministre de l'État, a fait cette note, c'est une sorte de confirmation. Parce que nous connaissons un peu comment ça fonctionne dans notre pays, avec, par exemple, le système de délégation de signature. Le NGPR a ce pouvoir de délégation de signature, de faire des notes au nom du chef de l'État. Donc, ce qu'il a fait, ce qu'il a rédigé, comme note, suite, justement, au communiqué du ministre des Sports, parce que le communiqué du ministre des Sports, c'est juste pour vous informer, vous les... Oui, mais dans cette note, on sent qu'il répond, parce qu'on a objets, effectivement, du sélectionneur. Oui, c'est pourquoi je dis que, je voulais y arriver, en disant que le communiqué, il a publié ça pour que vous soyez courant, mais au niveau de la présidence, il a évidemment envoyé... Il a soumis déjà... Il a soumis et puis... Il a eu la validation. Il a eu la validation. Donc, nous sommes un peu dans ce système-là, de proposition, validation et publication. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et dans la note, on lit... C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il est, entre guillemets, du président de la République. Donc, quand il vous parle, quand il vous dit que c'est arrivé à la présidence et nous avons pris une note, et nous avons validé, nous avons... C'est pratiquement le président de la République. C'est pratiquement le président de la République qui vous parle en ce moment-là. Donc, c'est peut-être ça qu'il s'agit. C'est comme des notes. C'est des notes qui sont d'AfricaFood, ne sont pas forcément des notes signées... De Samuel Eto'o. De Samuel Eto'o, ou alors avec le nom de Samuel Eto'. Mais c'est... L'ex-secrétaire général qui signifie, on sait que c'est Samuel Eto'. Voilà, effectivement. Mais Yannir Eto'o, oui. Oui, enfin, je voulais juste revenir sur les noms, parce que c'est important de savoir qu'ils ont les mêmes noms. C'est-à-dire que les noms que le ministre de la République a publiés, sont-ils les mêmes noms que le secrétaire général a publiés ? Dans ce document. Dans ce document a publié. Ce sont les mêmes. Est-ce que vous vous confirmez ? Marc Brice, François Oumambiic, Aichou Ciprian Besson, Alium Boka, Professeur Ngachou Ndiomo, Manœuvrier Christophe, Marlon Benjamin, Veng Hervé, Dany Noukeu et Sengay Germain, Lobe Keller, Didier. Ce sont pratiquement les mêmes noms. Vous voudrez bien, en liaison avec la Fédération Cameroun de football et les autres associations concernées, concernées, prendre en urgence toutes les dispositions nécessaires en vue de la contractualisation et de la prise de service des responsables sunnobés. Je voulais d'ailleurs qu'on parle de cette partie, de cette sortie-là. On parle bien en liaison avec la Fédération Camerounaise de football. Mais ces différentes nominations se sont faites à l'insu de la Fédération, qui a d'ailleurs fait un communiqué pour le dire. en liaison avec la Fédération Cameroun de football et les autres administrations concernées. Donc, le secrétaire général auprès de la présidente de la République dit qu'il est d'accord, mais pour que les choses se fassent bien, il faudrait que ça se fasse avec la Fédération Cameroun de football. Pourquoi la Fédération aujourd'hui nous informe qu'elle n'a pas été informée ? Le ministre des Sports n'a-t-il pas respecté les instructions du SGPR ? J'ai l'impression qu'on ne comprend pas ce communiqué. C'est simple, c'est simple. Le communiqué, il a lieu. Non, je dis que c'est simple. C'est moi expliqué. Oui, oui. C'est simple. Il vous dit, j'ai reçu, nous avons reçu, le président de la République a reçu. Et il accepte. Votre proposition, parce que c'est important de se citer sous les mots. Voilà. Proposition, avant proposition. Voilà. Il dit, je répète, c'est important. L'imposition, j'aime le note de vous notifier le haut accord. Déjà, il y a l'accord de la présidence de la République. Avant proposition de recrutement. Je notifie le haut accord du président de la République à vos propositions de recrutement. Vot, qui ? Il n'a pas dit proposition en commission au ministre Fécat-Fout, au ministère de la République, après négociation, après... Le ministère des Sports. Il dit au ministre des Sports que quand tu as donné les propositions là, tu as dit que c'est Marbrisse et tout ça. Voilà, ok. Le président de la République est d'accord. Il vous donne son haut accord. Haut accord. Vous avez au Cameroun, tout est haut. Autre discussion, haut accord, voilà. Et voilà. Il vous dit ça. Et maintenant, il suit et vous dit, vous voudrez bien... En liaison avec l'Africa-Fout, les autres administrations concernées, prendre en urgence toutes les dispositions nécessaires en vue de la contractualisation et de la prise de service des responsables sur le note. Ferdinand Grogon ne dit pas que vous auriez dû... Il ne dit pas, vous auriez dû gérer ça avec l'Africa-Fout. Je suis d'accord. Il ne dit pas, vous, c'est-à-dire que des propositions que vous avez effectuées, mais que vous auriez dû faire avec l'Africa-Fout. C'est important ce que je dis. Il faut comprendre pourquoi. Parce que, puisque l'Africa-Fout vous fait comprendre que je n'ai pas été associé, j'ai découvert comme tout le monde. Ça ne fait même pas combien de mûres, là ? Là, le SGPR répond en disant que... Non, mais ça, ce n'est pas une autre qui est en réponse à la sortie. Là, nous sommes le... Je ne dis pas que le SGPR a répondu à Ito. Non, je ne sais pas ce que je dis. Je suis en train de dire que le SGPR, dans la suite de ce que le ministre des Sports a publié... Non, mais dans la chronologie, on a l'impression... L'impression que j'ai, c'est que dans la chronologie, on a le ministre des Sports qui envoie des propositions au SGPR. Le SGPR répond. C'est à la suite de la réponse du SGPR que lui, il fait sa note pour dire qu'on a validé. Voilà ce qu'il fait, la note qui est rendue publique. Et ça passe au journal de 21 à 7h. Oui, donc, cette sortie est une réponse au ministre des Sports. Voilà, donc, on est d'accord à ce niveau-là. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi ? C'est que... Dans cette correspondance du SGPR, vous ne voyez... Vous voyez la validation. Vous voyez le haut accord par rapport aux propositions de Mouel et Kombi, au ministre des Sports. Vous ne voyez nulle part une partie où on vous dit que ça aurait dû être fait en accord avec telle ou avec telle, en réunion avec telle ou avec telle, nulle part. Or, on vous renvoie, on renvoie le ministre des Sports vers l'Africa Foot parce que, en réalité, les documents qui permettront aux nouveaux staffs d'entrer en fonction doivent être paraffés avec également la signature et j'ai envie de dire, bon, l'accord, mais on sait que l'accord, il ne peut pas faire autrement. Dans le norme, l'accord. Il ne peut pas faire autrement. Dans le norme, l'accord. Il n'a pas le choix. Non. Il n'a pas le choix. Il n'a pas... En l'état où nous sommes. Nous sommes d'accord avec ce qu'on vous dit. Il n'a pas le choix. Nous sommes d'accord avec lui. Parce que, en votre nom, on remet ça de romance, de belles choses, de poésie. Nous sommes d'accord avec ce qu'on vous dit. Il peut refuser. Nous sommes d'accord avec ce qu'on vous dit. Nous sommes d'accord avec le fait que... Nous sommes d'accord avec le fait qu'aujourd'hui, il y a une décision qui a été prise par le ministre des Sports. Mais il faudrait qu'on soit qui a été prise par le ministre des Sports, qui a été validé par le SGPM. Mais il faut aussi qu'on soit d'accord sur le fait que ça ne respecte pas le décret de 2014. C'est qui est vrai. Voilà. Maintenant, Yannick Rénault, vous avez parlé d'un fait. C'est qu'on leur dit, ok, vous avez le fait vert pour recruter un nouveau sélectionnaire, mais repartez vers la Fédération Camonnaie. Faites-le en accord ou pas en accord, mais faites-le en collaboration avec la Fédération Camonnaie de Football. Mais pourquoi la Fédération Camonnaie de Football, à travers son communiqué, donne l'impression de n'avoir pas été contactée par le ministère des Sports ? Mais écoutez, elle est libre de dire qu'elle n'a pas été contactée par le ministère des Sports, d'accord ? Nous ne savons pas, parce que nous ne sommes pas dans les secrets des dieux, nous ne sommes pas... Donc, on peut soit prendre ça comme une information, c'est-à-dire qu'ils nous prennent à tout le monde par rapport au fait qu'ils n'ont pas été contactés, et on prend ça donc, voilà, on prend note de ce que, finalement, ce qu'on appelait « commission mixte », finalement, l'Africa Foot n'a pas été associé. Finalement, même si beaucoup de journaux et de magazines et de médias proches de l'Africa Foot annonçaient de temps à autre des noms des potentiels probables à sélectionner des lignes de l'Europe du Cameroun, parce qu'effectivement, l'Africa Foot travaillait, mais ça veut finalement dire que les deux entités travaillaient séparément, et pas en symbiose. Donc, c'est un problème également. Est-ce que l'Africa Foot a contacté aussi le ministère des Sports ? Parce que c'est aussi important de faire preuve de bonne foi. Nous sommes deux entités ou deux personnalités. En réalité, le ministère des Sports, sur le plan hiérarchique et au-dessus de la fédération, en réalité, le ministère des Sports, sur le plan de l'âge, est plus âgé que le président de la fédération. Mais là, on est dans un cas professionnel. Est-ce que quand on est en entreprise, on parle de l'âge ? Je suis sûr de vous rappeler des différentes postures qui auraient permis à ce que certaines choses se fassent. J'ai pris le cas. Pourquoi tu t'accroches sur l'âge ? J'ai parlé du ministère des Sports. C'est un élément qui m'a aperçu. Le ministère des Sports... Attiré mon attention. Le ministère des Sports, c'est la tutelle de la fédération. D'accord avec ça. En réalité, vous êtes en train de mener une action. Vous êtes en train de faire des auditions. Vous êtes en train de recevoir des CV. Ça et là, vous devez aussi, en fait, par le ministère des Sports, vous pouvez aussi aller vers le ministère des Sports et dire, voici ce que j'ai sur la main. Ou peut-être la fédération aurait fini son travail à aller voir le ministère des Sports et dire, je le vois là. C'est pas possible, ça. Non. Non. Aujourd'hui, on comprend. Bon, ok, ok, ok. Le ministère des Sports a fini son travail et a dit à l'Africa de France, voilà ça. Non, il l'a pas dit. Il l'a publié. C'est le ministère des Sports qui doit dire à l'Africa de France, voilà ça. Il a rendu publié. Il l'a fait qu'à l'Africa, il faut que tu l'as dit au ministère de France. Bon, déjà, est-ce que c'est le ministère des Sports qui devait... Il faut dire que le gros débat va toujours demeurer, Yannine Rénaud. Est-ce que c'est le ministère des Sports qui devait faire ce travail ? Non. La question va toujours demeurer et il cherche à donner son avis. Tant que des gens ne vont pas devenir humbles dans leur gestion, dans leur management et même dans la... Qui devrait devenir humbles ? Même dans l'attitude, même dans la capacité ou non d'appréhender les autres, ça va toujours être comme ça. C'est-à-dire que si vous avez à la tête de certaines instances ou entités, des gens qui disent je suis, je ne suis pas n'importe qui, je viens... Là, vous parlez de qui ? Je ne vais pas vers les gens. Les gens viennent vers moi. Vous parlez de qui, là ? C'est moi qui décide. J'ai le long bras. L'ombre. Là, vous parlez de qui ? On aura toujours le problème. Or, si vous avez la tête de certaines entités, des responsables humbles, qui brillent par leur unité... Parce que moi, je vous dis que l'humanité, ce n'est pas forcément parce qu'on voit le ministère des Sports, on le salue... Mais, 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 mais... Non, 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 non. Cette image a été beaucoup trompeuse. Mais, monsieur, non. Regardez comment il salue le ministère des Sports. Il le respecte. C'est son père. Ce n'est pas ça, l'humanité. Mais, monsieur, non. L'humanité, l'humanité voudrait que si tu es en train de faire des démarches pareilles aussi, tu peux informer ta tutelle. Tu peux dire... Tu peux adresser une note et ça pourra servir de prouve de main. Parce qu'aujourd'hui, il me suffit de passer pour la victime. T'as dit que l'Afrique à foot, aujourd'hui, c'est la victime, la grosse victime de cette histoire. Elle est innocente, elle est victime. Vous ne pensez pas ? OK. Montrez-nous donc les notes que vous avez adressées au ministère. Ou vous l'informiez de ce que... Voici ce que nous faisons. Si vous avez aussi d'autres propositions, si vous avez aussi... On peut... Si vous avez une idée, on peut compléter pour travailler ensemble. Montrez aussi votre signe de... Votre volonté d'apaisement. Votre volonté de travailler ensemble. Votre volonté de... De l'harmonie. Si vous voulez faire des bras de fer. Si vous voulez que de monde... Qu'on dise que c'est grâce à vous. Que ce n'est que vous. C'est vous qui êtes le héros. Voilà ce qui va arriver. Mais je ne dis pas que... D'autre côté, ça n'a pas été le cas. D'autre côté, les gars, ça n'a été le cas. Parce que des gens ont préféré aller faire carveler seuls. Sans associer dans l'Afrique à la faute. Tel que... Si on se base sur ce que l'Afrique à la faute nous dit. Ils n'ont pas été associés. Parce que des gens ont choisi de faire carveler seuls. Et c'est problématique peut-être. Oui. Pour être honnête. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Vous allez dire qu'on est là pour supporter tel ou tel. Non. Pour être honnête. Pour être honnête. Le ministère des sports n'a pas à faire des processus en solo pour choisir le sélectionneur. Parce que... Parce qu'en réalité, l'organe technique... L'organe technique censée être experte, spécialisée en la matière. Et qui maîtrise mieux... Qui maîtrise mieux ce qu'il faut pour l'équipe nationale du Cameroun. C'est l'Afrique à foutre. C'est l'Afrique à foutre.